Très tôt, j'ai été confronté à la souffrance psychique pour les accompagnements que je faisais. Je disais que j'étais très tôt confronté à la souffrance psychique et aussi à la souffrance psychiatrique. Parce que, donc, Denis le disait, mon premier poste, après Édouard Risse, donc un centre hospitalier, j'ai été au monnier d'un centre de prison psychiatrique. Et là, j'ai fait toute une formation parce que c'était pas évident. Cette formation m'a été très utile aussi par la suite. J'ai également beaucoup travaillé sur ce qu'est la psychologie du monde. On fait une travail sur moi-même en psychanalyse. Et je me suis toujours intéressé. J'étais le premier à faire un mémoire au séminaire de parler. Le prof, il ne comprenait pas ce que je dirais, c'était l'inconscient, le début du condition de la liberté. Donc ça m'a toujours traversé. Ça m'a toujours intéressé. Ça m'a toujours passionné même, je dirais. parce que, finalement, cette alliance entre psychologie et spiritualité est très fructueuse. Ça donne du fruit. Par rapport à l'épanouissement des personnes que j'accompagne, par rapport aux gens qui sont malades de psychose, que j'ai rencontré à Saint-Anne, pendant la psychologie de Saint-Anne. Et tout ça m'a permis de vouloir creuser cela, de mettre des mots là-dessus. Plus on met des mots sur ce qu'on vit, plus on a, je dirais, cette distance nécessaire pour l'analyse et pour aider l'autre d'une façon saine. Quand on fait de l'accompagnement, je fais beaucoup, beaucoup de l'accompagnement de gens très blessés. Et ce dont je me suis rendu compte assez rapidement, c'est cette histoire de transfert, en fait, qui fait que celui qui a mal, celui qui souffre, il a souvent besoin d'une relation fusionnelle. Et ce n'est pas bon. C'est l'enfant intérieur qui réclame ce qu'il n'a pas reçu quand il était enfant. Et donc, très vite, je me suis rendu compte de l'importance du cadre et aussi de l'importance du réseau. C'est-à-dire qu'on ne peut pas travailler tout seul, que cette relation fusionnelle n'est pas fructueuse, et que ce qui permet à l'autre de grandir, c'est d'avoir plusieurs soutiens à plusieurs niveaux. Il y a effectivement le niveau psychologique, il y a le niveau spirituel, et puis il y a aussi le corps. J'ai raconté dans l'Homélie tout à l'heure que ce travail qu'on a fait avec des femmes qui ont été abusées, enfants, et bien c'était aussi basé sur le corps, un corps qui est comme un fusible. Et quand il y a des gros traumatismes, il sert justement de fusible pour que le psychisme n'implose pas. Il a mal, son corps, il ne ment pas. Donc il était important, et je crois que ça, c'est... Comment ça se fait ? Il est important que, dans cette alliance entre le psychologie et la spiritualité, le corps soit bien en compte. Alors, en fait, je fais avec quelques distinctions pour que ce soit un peu plus clair. Ces distinctions, elles peuvent être énormément dans des accompagnements. La première distinction, c'est finalement l'approche psychiatrique. L'approche psychiatrique, c'est souvent quelque chose qui se fait parce qu'il y a eu une crise. Il y a eu une décompensation, la personne a eu une décompensation. Alors, vous avez peut-être, dans votre entourage, eu, justement, des personnes qui, du jour au lendemain, se décompensent, se trouvent avec le type psychiatrique, et on ne comprend pas pourquoi, et on se demande, il est intelligent, comment ça se fait, etc. L'intelligence et le psychisme, c'est deux choses différentes. À Saint-Anne, j'ai rencontré des éminents intellectuels qui avaient décompensé une idée dans un délire, dans un manque vraiment de... à ce moment-là, c'est ce que j'appelle ça, de prise de terre. Une prise de terre qui leur remède à la prise de tête. Ils sont dans leur tête à toute vitesse. C'est déconnecté du réel, et c'est invivable. Ils n'arrivent pas à gérer les conflits intra-psychiques. Alors, oui, le moi implose. Quand le moi implose, c'est dans la décompensation. Le moi, ça me sent pour la personne. C'est se prendre un peu plus personnel. C'est ce qui fait qu'on se reçoit comme étant quelqu'un. Donc, le moi implose, et le moi, c'est une notion de psychanalyse, mais qui est devenu universel. Le moi implosé n'a plus de bruit, non. Il s'est éparpillé. Il s'est fragmenté. Et il faut pour ça remédier à ça, parce que c'est le délire. C'est la souffrance. C'est aussi parfois une jouissance. Je me rappelle de quelqu'un qui avait décompensé et qui me disait « Moi, je me soigne pour vous, parce que moi, c'est génial. Quand je suis en phase maniaque, c'est vraiment jouissif, petit qui. » Donc, on voit bien, finalement, que le moi qui implose, finalement, devient ingérable. Le critère pour placer quelqu'un en psychiatrie, c'est de dire « Il est un danger pour lui-même, pour les autres. » Et à ce moment-là, dans un moment de la psychiatrie, on va soigner la crise. On va s'occuper de la crise. Et comme ils ont quelque chose a été inventé et qui a vidé, finalement, les hôpitaux psychiatriques, c'est les neuroleptiques. Les neuroleptiques, c'est de contenant, au moins, qui est fragilisé. Et donc, quelqu'un qui compte plus ses médicaments, et ça arrive régulièrement, eh bien, va finir progressivement par délirer et repartir après un hôte à l'hymétrique pour être remis après dans l'appartement où il habite, dans l'endroit où il est, et suivi par un centre plus léger que l'hôte à l'hymétrique, qui est le centre médico-psychiatrique, c'est le... Donc, vous voyez, la psychiatrie, c'est quelque chose de particulier. On doit soigner les symptômes, mais on doit soigner la cause. La cause, c'est souvent un terrain. Un terrain fragile. Fragilisé, héréditaire. Moi, j'appréhende de plus en plus tout ce qui concerne les transgénérationnels. Donc, quelque chose, finalement, qui fait que quand on est, il est en être, on est avec une valise. Dans la valise, il y a un double fond, ce n'est pas trop ce qu'il y a dedans. Et finalement, ce n'est pas très juste. Mais soigner les symptômes, quand on a décompensé, ça ne suffit pas. Et puis, tout le monde ne décompense pas. La souffrance psychique, elle aussi, elle est vraiment très douloureuse pour les personnes et les proches. Et donc, il faut pouvoir aussi la traiter autrement, parce qu'il n'y a pas de décompensation. Alors, il y a effectivement la psychothérapie. On vit une époque heureuse, parce qu'avant, la psychanalyse, c'était vraiment très dogmatique. Et maintenant, on en est finalement à aller chercher dans les écoles différentes, de psycho, de psychologie, ce qui marche. Et on arrive maintenant avec des thérapeutes qui ont fait un peu leur marché un peu partout, ce qu'on appelle la psychosynthèse. Et ils arrivent finalement à avoir des outils qui leur restent propres, qu'ils arrivent finalement à mettre en commun avec les personnes qui s'accompagnent. Et je peux vous dire que ça a du fruit aussi. Donc, la psychanalyse, mais aussi les psychologies courtes, le MDR, on va essayer de chercher le traumatisme avec le mouvement de doscillation des yeux, qui permet d'aller chercher dans le cerveau limbique ce qui a été enquisté, parce que c'était trop douloureux, et puis retrouver le souvenir, et faire en sorte que ce traité vous le donnez au cortex. Tout ça, c'est possible. Maintenant, il y a vraiment tout un éventail de techniques. On n'en est plus à se dire, ben voilà, je ne suis pas fou, moi je ne suis pas un petit thérapeute. Il y a aussi des petits, comment dire, soutiens pour des moments un peu difficiles qu'on a à traverser. C'est un petit soutien de quelqu'un qui est compétent, qui va vous poser des questions, qui va aller à votre rythme. Tout ça, c'est important. Et alors, quand c'est en alliance avec un accompagnement spirituel, c'est moi ce que je fais, je ne confonds pas les deux. Quand c'est en alliance avec un accompagnement spirituel, il y a vraiment des fruits étonnants. Ce dont je parle là, dans l'ambiance spirituelle, c'est plus les techniques de guérison intérieure. Il ne faut pas dire guérison intérieure parce que c'est un terrain sensible. On pourrait dire chemin de guérison intérieure et libération. C'est des sessions qu'on fait à Serre-Froi, de l'Aide, où j'ai habité le temps, dans un pouvant. On fait des sessions de guérison intérieure. Et dans les accompagnements que je fais, j'utilise les outils, finalement, alors quels sont les outils des chemins de guérison et de guérison intérieure ? Eh bien, ce sont des notions que je vais mettre dans mon livre, des outils, et qui fait que j'en parle parce que je sais que ça marche. Ça a marché sur ma peau, à moi, à mon propre peau. Et ça a marché aussi sur les gens que j'apprenne. Alors, je donne trois exemples, mais c'est très large, pour tous les outils. Il y a comment traiter l'hypersensibilité ? Alors, l'hypersensibilité, je pense que je le dis entre des gens qui ont, finalement, une espèce de porosité qui fait que tous les atouts, tout ce qui passe un peu toxique, ils le prêtent. Et ça leur fait mal. Donc, quelqu'un qui n'est pas bienveillant, par exemple, ils ne sont pas protégés de cette toxicité-là. Il y en a certains aussi qui ont, finalement, une connexion avec ce qu'on appelle l'invisible aussi, ce qu'on appelle la médiumnité, tout ça. Moi, je dis plutôt l'hypersensibilité. Et dans cette hypersensibilité, on peut traiter ça dans la prière. Pourquoi ? Parce que, justement, le Seigneur ne demande que ça. Je crois que si on se met dans la tête que le Seigneur ne demande qu'à nous permettre de nous épanouir, de moins souffrir, d'être heureux, c'est très important. Il est bienveillant. Il fonce, finalement, bienveillant. Alors, dans l'hypersensibilité, il y a des peurs incroyables. Je prends un exemple dans mon livre d'une personne qui est tellement bourreuse qu'elle ne fait plus la différence entre ses rêves, entre la réalité, entre ce qu'elle arrive à préhender dans l'indicible. Tout ça, c'est une grande confusion. Et nous l'avons accompagné au psychothérapeute que je connais bien, à un ami avec qui on travaille depuis des années et des années, et moi-même. Et on a réussi, finalement, à mettre un peu, je ne crois que ça va bien, un peu d'ordre, dans ce conflit. Donc, cette hypersensibilité, elle se présente, justement, comme ça, une espèce de vulnérabilité à tout ce qui passe, dans l'indicible comme dans le visible. et j'ai un terme qui m'a vraiment parlé quand j'ai eu un bouquin de psy. Il parle de « moi-peau ». Le « moi-peau », je donne juste un exemple. Le « moi-peau », c'est... c'est la peau, ce qui protège le corps. Le « moi-peau » protège le psychisme. C'est une image, je ne sais pas, on peut la regarder en microscope, ce « moi-peau », là. Mais c'est une image qui est très intéressante, comme la membrane de la cellule cytoplasmique qui prend ce qui est bon et qui rejette ce qui est mauvais. Dans le « moi-peau », qui est utilisé en psychologie, on peut aussi l'élargir, ce que j'essaie de faire dans le bouquin, le « moi-peau », qui serait aussi, quelque part, aussi englobant le lien, l'alliance entre le visible et l'indicible. Alors, l'invisible « bon », on n'a pas besoin de s'en protéger. L'invisible « moins bon », moins bon, plutôt pas le meilleur, ce qu'on appelle le « bas astral » dans l'ésotérisme. Eh bien, ça, parfois, dans la prière, il a besoin que le Seigneur vienne guérir ça, vienne renforcer ça. Et c'est ce qu'on fait. Et c'est ce qu'on fait, donc, dans cette espèce de désir, dans ce désir, plutôt, de, je dirais, de plus grande solidité, de moins grande vulnérabilité à des choses dont je suis, dont je suis, quelque part, souvent l'otage, quand je faisais hyper sensibilité. Et puis, les serments intérieurs. Les serments intérieurs, c'est, je l'ai vécu dans ma propre histoire, là, je le raconte dans mon livre. Le serment intérieur, c'est quelque chose qu'on va faire, inconsciemment, quand on est enfant, pour survivre. Alors, le père Pascal Guine, avait écrit, en son préface, il aurait mieux fait que lui parler de distanction cognitive, plutôt que le serment intérieur, parce que le serment intérieur, c'est inconscient. Le serment, vraiment, c'est pas inconscient. Alors, je m'ai dit, quand je dis à quelqu'un un serment intérieur, il comprend tout de suite. si je lui dis une diffraction cognitive, il ne comprend pas. Donc, le serment intérieur, c'est le cœur qui se sert. Alors, c'est pour ça, on pourrait l'écrire autrement que S-E-R-M-E-N-T. On pourrait l'écrire S-E-R-M-E-N-T, parce que c'est l'enfant qui souffre tellement qu'il va faire un serment intérieur. Il va dire, par exemple, jamais je ne pourrai faire confiance à qui que ce soit, parce que mon père me plage de vivre, on ne va dire pas ça. Mais intérieurement, c'est ça, jamais je ne pourrai faire confiance. C'est comme s'il était sur un bateau qui avait une tempête sur le père qui crie, etc. Et cette voile, finalement, est un danger, il va sombrer. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait ? Il réduit la voile par ce serment intérieur. Donc, ce n'est pas facile à trouver. parce que quand on a un adulte, par exemple, il faut arriver, petit à petit, c'est dans quelle policière, si je puis dire, très réinfini, et progressivement, à partir du réel, à partir de ce qui est en ce moment, arriver à trouver quel serment intérieur l'empêche de vivre. Pour qu'il puisse passer de la survie à la vie. Alors le mien, mon serment intérieur, on est entre nous, je peux vous le dire. C'était à l'école militaire dans une caserne, une caserne soldat à Moukain, où je suis rentré à 10 ans. Et c'était horrible, quoi. Et à 500 km de chez moi, après la mort de mon père, il y a la séparation avec mon frère jumeau. Donc c'était dans une détresse inouïe. Et il a bien fallu que je fasse un serment intérieur. Et bien ce serment intérieur, c'était jamais je ne pourrais m'ouvrir à la vie parce que le monde est violent. Et je me suis installé dans la violence. Et c'est grâce à ma conversion des années, des années après, que j'ai pu sortir de cette spiritualité, infernal infernal qui m'enfermer. Mais c'est il y a simplement une quinzaine d'années que je suis allé au Québec et qu'on a travaillé dans une discussion qui est réveillée au intérieur. La personne qui m'accompagnait, il y avait un charisme, etc. dans la télé jusqu'au bout du truc. Et c'est là vraiment que j'en ai pu être libéré. Dieu m'a libéré. Pas sans Dieu. J'ai accepté finalement de travailler sur moi, pas sans moi. Et je me suis appuyé sur les autres, pas sans les autres. Et maintenant, on fait régulièrement des sessions de bilif matériel. Il y a une québécoise qui vient deux fois par an et ça roule depuis cinq ans. On a fait peut-être dix sessions. On comprend ce que c'est et ça marche. Ça marche à la fois dans les sessions de bilif matériel et ça marche aussi dans l'accompagnement spirituel. Ce sont les mêmes outils. Alors, l'écrire est très importante. La foi est importante. Quand on prie, contrairement à un psychothérapeute qui va essayer de dénouer ce qui s'est passé dans l'enfance, etc. La relation au père, etc. Dans l'accompagnement spirituel, c'est se recevoir d'un regard bienveillant de quelqu'un qui vous veut du bien à moi, bien sûr, mais plus que ça. De quelqu'un qui vous aime infiniment, inconditionnellement, dans une tendresse infime. Il faut du temps pour accueillir ce regard. C'est tout un chômage. Et c'est guérissant. Et c'est libérateur. Et celui qui est vraiment acteur dans la prière, c'est l'Esprit-Saint. Et là, dans cette prière, on demande à l'Esprit-Saint de visiter l'enfance qu'on a eue, les traumatismes qu'on a eus. Et là, j'apprends une autre notion qui est la notion d'enfant intérieur. On a en tout l'enfant intérieur qui n'est pas en paix. Alors, c'est une manière de parler, c'est pas schizophrène. Mais il y a en nous, dans la mémoire, en tout cas, un enfant qui crie, qui a mal, qui essaie de compenser, qui essaie d'avoir quelque chose qui n'a pas reçu en même temps qu'on aurait pu recevoir quand il était enfant. Et cet enfant intérieur, des fois, il est despotique. Il s'est mis à la barre du bateau et c'est lui qui gouverne. C'est lui qui relandille. C'est lui qui est en révolte. C'est lui qui en place justement une relation ajustée, tranquille, pacifiée. Eh bien, dans la prière, on peut rejoindre cet enfant intérieur. Et je donne un exemple dans mon livre. Je ne me rappelle plus comment je l'ai appelé parce que comme j'ai changé le nom, je vous donnais le nom. Elle s'appelle Mathilde. C'est une journaliste. On l'a travaillé avec elle dans une session et puis après, moi je l'ai accompagnée ensuite, après la session, avec nous. Et dans une prière où tu crois Mathilde, la vie est chrétienne parce que c'est un aussi, la tête, on a jamais prié avec elle. Mais elle avait accepté. Et finalement, Mathilde, cette jeune Mathilde, elle avait des souvenirs, elle avait peur d'un individu qui s'est invésé dans la famille, etc. C'est un prêtre. Et ce prêtre, elle le sentait toxique, malsain, etc. Et à un moment donné, ce prêtre, il a été accusé de pédophilie, etc. Et là, il y a quelque chose qui est remonté à la conscience et il s'est souvenu de la petite matine sous l'escalier. La petite matine sous l'escalier était terrorisée. Il ne se souvenait pas exactement de tout, mais il y avait des choses qui remontaient. ça avait été enfoui, il y a un problème, c'était insupportable. Et finalement, dans la prière, elle a accepté d'aller consoler cette petite matine qui était sous l'escalier. Et progressivement, elle lui a parlé, elle l'a rationné dans la mouvance de l'essai des saints, on ne va pas le faire tout seul. Et elle lui a dit qu'elle n'avait rien à craindre, etc. Elle lui a pris la main, elle a serré dans ses mains. Elle a trouvé les mots qu'on peut dire à des enfants pour les rassurer. Et elle est sortie de ses addictions après, au bout d'un certain temps. Elle a encore du boulot, c'est très bon. Elle est sortie de ses addictions. Elle a commencé à faire confiance. Elle a commencé à revenir sans angoisse, sans trop d'angoisse. Donc vous voyez, tous ces outils sont importants. Toutes les collaborations dont il y a un truc, le corps, l'esprit, sans confusion, un psy, un psy. Un naturopathe, on a travaillé avec un naturopathe, dans la dernière session dont je parlais, il faut en remercier. Un naturopathe, c'est un naturopathe. Un prêtre, c'est un prêtre, un accompagnement spirituel, c'est un accompagnateur spirituel. C'est un accompagnateur spirituel. Parmi les deux prêtres en état, il y avait un exercice aussi. Donc on a aussi du travail là-dessus. Donc vous voyez, l'Église a quelque chose à dire. L'Église a quelque chose à réparer. L'Église a besoin, finalement, de s'occuper de vie. Alors, la pédophilie, ce n'est pas seulement l'Église. Moi, tous les accompagnements que je fais, c'est surtout la langue du club de sport, dans l'éducation nationale, dans les collèges, mais aussi dans les familles. C'est surtout dans les familles. Bon, il faut élargir le club. Il faut se centrer sur la victime. Il faut lui donner les moyens de se réparer. Et s'il a la foi de lui dire que Dieu craque d'amour. parce qu'il ne supporte pas l'obligation, il ne supporte pas le scandale du petit qu'on écrase, qu'on piétit. Et ça, c'est le message de l'Église. L'Église doit dire ça. Et là, je crois qu'on va dans le bon sens. Parce que plus un évêque, maintenant, ne couvrira un prêtre prédateur. Plus un évêque. je ne suis pas sûr que ce soit comme ça dans l'éducation nationale. Je ne suis pas sûr que ce soit comme ça dans les familles. Il y a toujours ce secret de famille. Cette idée qu'il vaut mieux oublier que de faire scandale. Mais c'est un travail nécessaire partout. Et dans l'accompagnement, ce qui est important, c'est de dire tu n'es pas que ta souffrance. Tu n'es pas que ta dépression. Tu n'es pas que ton mal-être. Tu n'es pas que ton malheur. Et pour ça, je vais vous passer un schéma qui m'aide énormément pour tes amis. Je l'ai construit à partir d'un bouquin qui s'appelle La nuit comme le jour illumine. C'est bon, on le voit ? Non. Il n'apparaît pas. Ah, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Ce bouquin, je vous le conseille. Je crois que l'auteur n'aura rien dans la même temps. Sinon, je lui aurais demandé un pourcentage par rapport à tous les bouquins. Je lui ai dit un cinquart en Suédois. rassurez-vous, le bouquin, il est écrit en français. L'électre. Alors, c'est un cas, donc, un spécialiste de Saint-Jean-de-Lacroix. Un spécialiste de Saint-Jean-de-Lacroix. Et, en fait, il est passé, justement, par tous les écrits de Saint-Jean-de-Lacroix pour revraxer à tout le monde la pensée de Saint-Jean-de-Lacroix. Et, en même temps, il l'a actualisé. C'est-à-dire que Saint-Jean-de-Lacroix appelle la nuit d'essence, la nuit d'esprit, le centre de l'âme. C'est trois parties de l'être qui correspondent à des nuits successifs. La face externe, par exemple, vous voyez, physique, émotion, affectif, mentale. C'est ce qu'il a vécu quand il est passé par la nuit des sens. Vous êtes au deuxième état de l'âge. Toutes les fenêtres se ferment, il n'y a plus de lumière, alors vous allez plus profond, vous allez visiter l'étage en dessous. Et l'étage en dessous, c'est la face interne. Dans la face interne, il y a l'intelligence du cœur. L'intelligence spirituelle et la volonté. Au moins, la volonté radicale, pas la volonté blessée, celle qui vient des mécanismes de défense et de protection, mais qui sont soit en confrontation avec les deux sens en confrontation. Donc, il y a une partie plus psychique, on va dire ça, et une partie plus spirituelle. Et puis, il y a le centre de l'âge. Vous ne pouvez pas vous imaginer quand vous dites à quelqu'un, vous avez au fond de votre être un sanctuaire, un violon, où l'âge devient présent. Personne ne vous touche à ça. Personne, personne, personne. Ce que le Psy appelle l'infracassable noire. Et Sinise, le carrément a dit, cette image du jardin que l'on au sanctuaire, d'accord, ça suffit, il en faut une deuxième image. Parce que sinon, on risque de s'enfermer en soi, ça devient vraiment une introversion. Or, ce que Saint-Jean l'entraise faisait, c'est qu'au contraire, c'était effectivement une plongée en soi mais pour ouvrir. Il dit, le sanctuaire, ça ne suffit pas. Il faut une autre image. Une autre image, c'est le rivage. Le rivage, le centre-là, ouvert sur un rivage immense. Quand on est au bord de la mer, on voit bien la plage et la mer. Eh bien, ce rivage est ouvert sur l'éternité de Dieu et sur l'amour universel. Donc, au fond, on a un sanctuaire un violon. Et on a une possibilité finalement de rejoindre Dieu lui-même en ouvrant notre cœur malgré les blessures, malgré les souffrances, malgré les traumatismes. Il y a cette capacité au fond de nous de nous ouvrir à plus que nous-mêmes et de nous laisser traverser par plus que nous-mêmes. Eh bien, je peux vous dire que ça aide beaucoup quelqu'un de l'en pleine dépression et lui dire « Tu n'es pas que ta dépression. Il y a quelque chose en toi dont tu n'as pas forcément accès parce qu'il y a le brouillard et le brouillard ça masque le paysage. Il y a quelque chose en toi qui est précieux, qui est lumineux. Ah oui, mais moi, je suis dans les ténèbres. Oui, crois que quand tu, dans un acte de foi, dans cette nuit obscure, nuit d'essence, nuit de l'esprit, tu poses un acte de foi comme Thérèse de Lisieux l'a fait. Quand elle était dans la nuit de l'esprit, elle a dit « Je veux célébrer ce que je crois à mon ciel et mon chouet, je me suis acheté à ta main créante. Je veux célébrer ce que je crois. » Eh bien, cet acte de foi, c'est un acte de foi incroyablement précieux dans le cœur de Dieu et sa valeur d'éternité. Quand vous dites ça à quelqu'un, alors, il ne vous croit pas forcément parce que le brouillard est trop épais, mais c'est comme des pierres d'attente. Et dans son chemin de sortie de la souffrance, eh bien, ça l'aide. Ça, moi, c'est ce que j'ai vu comme psychiatrie. Je vous dirai juste l'exemple de quelqu'un qui était soigné à Saint-Anne. ou une grosse impression mélangolique. dans le pays. Et cette dame, bon chien, bon genre, bon sessiède, tout pour être heureuse, un mari, super, des enfants, super, etc. Elle était au fond du trou et même en incommune. Alors, j'arrive à faire sa sacrement avec le prion de l'église et je sens quelque chose d'intéressant et de profond chez elle et en même temps, je lui dis, je vais vous lire l'évangile. Elle me dit, oui, allez-y. et moi, je crois que je dis ça, mais sûrement que ça va, ça va rien vous faire. Elle me dit, ben allez-y, on va voir. Donc je lui dis, alors, elle me dit, ça a glissé sur moi comme l'eau sur les plumes d'un canard. Ah bon ? Et j'en étais certain. Après, je lui dis, je vous donne un communion, ça va rien vous faire. Ben allez-y, on va voir. Je vous donne un communion. Et là, alors, j'ai rien ressenti. C'est le noir absolu, etc. Et là, j'ai fait la promenade, je vous l'avoue. Je lui dis, alors, pourquoi vous demandez la communion ? Alors, elle m'a dit un truc admirable. Elle m'a dit, je suis dans l'admine, je fais un acte de foi. Elle n'avait pas lu Stinizène. Je fais un acte de foi. Et je sais qu'avec cet acte de foi, Dieu fait son part. C'est au fond de moi. Je n'ai pas accès. Mais je lui fais confiance. Ben, je peux vous dire comment ça m'a donné vraiment une confirmation de ce que Stinizène dit. Parce que Stinizène dit, c'est pas simplement la nuit, de l'esprit, la nuit sensible qui fait qu'on va croître dans l'amour de Dieu parce qu'on est des mystiques, des saints et qu'on fait toutes les choses bien. La nuit psychique peut participer à la nuit de l'esprit et la nuit des sens. C'est le lieu d'une croissance humaine et spirituelle telle que Stinizène la parole de Dieu. La nuit psychique. Et c'est ça, vraiment pour moi, qui est important. La nuit psychique. La nuit psychique, c'est pas quelque chose qui vous écrase, c'est pas quelque chose qui vous enferme, c'est pas quelque chose qui vous emmène dans le non-sens, c'est quelque chose qui est un lieu de croissance humaine et spirituelle. Et ça, j'en suis persuadé. Je peux vous dire que je l'ai vécu à l'hôpital Saint-Dame et dans mes accompagnements. Alors, où est la liberté ? C'est pas automatique. Il y a des conditions. Alors, Stinizène nous dit, il y a des conditions, certes. La première condition, c'est d'être en distance par rapport à sa souffrance. Donc ça, c'est vraiment important d'espérer en l'autre qui souffre en lui disant tu n'aimes pas que la souffrance, effectivement. Donc avoir cette distance et lui montrer ce qu'il y a de beau en lui, l'espérer, l'attendre, lui permettre de se regarder autrement que dans la mésestime de soi. Moi, ce que je fais souvent, c'est que je regarde la personne et j'essaie de voir la lumière qui en est. Je peux vous dire qu'on la voit. Il suffit d'accueillir la lumière de l'Esprit Saint pour que la lumière qu'il y a dans la personne si bouleversé soit-elle, si en détresse soit-elle, si déprécié soit-elle. Il reste donc aussi cette deuxième condition qui consiste à avoir la foi, c'est-à-dire sa puissance, Dieu. Ce n'est pas toujours simple quand on a été blessé. Et c'est pour ça que je vais vous passer trois schémas. Et là, c'est vraiment mon histoire, un peu mon histoire. et l'histoire de quelqu'un qui a eu une conversion. Alors, ça, c'est une conversion. Oui. Voilà. Alors, ça, c'est ma conversion. à 15 ans, je rentre en athénisme. Je ne vous l'ai pas dit, mais je rentre en athénisme à l'école de l'hérité. Et j'ai passé mon temps sans Dieu. Et à un moment donné, dans une culture affective très profonde, je cherche de quelle spirituelle tout sauf que je l'ai reçue pendant l'enfance. Je passe par les Gilles de Goukens, Rudolf Steiner ou autre, mais des trucs qui ont une bourre nourriture, mais c'était une nourriture quand même, qui m'a fait avancer sur ce chemin de conversion. Là, j'apprendrais un médecin qui est un peu bizarre, mais qui parlait de Jésus comme quelqu'un a une énergie par un grand initié. Quelqu'un. Quelqu'un qui vous regarde, quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui vous attend, quelqu'un qui vous essaie. Ça ne veut pas dire que je suis renommé chrétien à ce moment-là. Je suis allé dans un monastère à Soligny-la-Trape. Et à Soligny-la-Trape, c'est une piste très rude, très rueuse, en fait. Les locaux aussi, les lieux sont très rueux, très salles, très austères. Je suis rentré là, je n'avais pas vu le film « Au nom de la Rose », mais c'était un peu ça. Et il y a un petit moine qui m'accueille, nous, la porte, là. Je me suis rendu compte qu'il n'était pas si malheureux que ça, qu'il était brillant, d'ailleurs. Et un autre petit moine qui arrive, qui m'emmène dans ma chambre, dans un endroit pratiquement désert. et puis avant, il me montre la chambre, il me montre l'oratoire. Il y a ces petites lumières rouges, tabernacles, je me vois s'ajouter, je me rappelle mon enfance, quand on s'ajoute, devant plus grand que je sois. Et puis, il y a la Bastiale, dans la Brune, qui me dessine ici. Et voilà, je me promène dans la forêt, je vais au repas, à la liturgie, du repas, j'y adhère, mais l'autre liturgie, pas l'autre. Et à un moment donné, je me demande vraiment pourquoi ces moines sont heureuses. Et je crois avoir cherché dans le lieu où finalement tout le monde se rassemble le dimanche matin. Vous connaissez, ça s'appelle l'église. Alors, je rentre dans cette église, dans la Bastiale. Et puis là, derrière un climat, j'observe les souvenirs rigoureux au monde, l'odeur de l'encensure. Cette danse autour de l'hôtel qui est dans les monastères, c'est quelque chose incroyable, rigoureux, révélé, beau, chacun sa classe. C'est en soi. un balai autour de ce qui se passe sur l'hôtel. Et qu'est-ce qui se passe sur l'hôtel ? Je n'ai pas tout à fait accès. Et au moment où le moine consacre l'hostile, il y a le ciel qui me tombe sur la tête. Je vois, alors ce n'est pas une hallucination, il y a un autre journaliste de Paris-Nord-Tenam, Bruno Fred, qui me dit, alors c'est une hallucination. Non, ce n'est pas une hallucination parce que justement, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le délire. C'est quelque chose qui a à voir avec le mystère. Et moi, il n'est pas diffracté, je ne suis pas en décompensation. Je suis en recherche, j'ai soif, j'ai envie de se comprendre et les frillons vont m'en mettre après. Une confirmation, c'est quelque chose de vrai, de réel. En fait, ce cône, moi j'appelle ça la cône de la présence de Dieu, la force, l'énergie de Dieu vient sur le sang. Et il se passe la même chose dans ma vie intérieure, dans mon cœur. Je fais le lien entre les mains. Et là, encore une fois, ma vie change complètement. Ce jardin intérieure, qui n'avait jamais été imposé, qui n'avait jamais eu le soleil depuis tant d'années, qui se remet à vivre. Alors moi, j'étais vraiment accro pour la liturgie. Il a fallu, finalement, que le Seigneur m'envoie un songe pour le dire que je ne suis pas fait pour être moi, je n'avais pas le moyen de l'être, en tout cas. Et ce sont, c'est des jeunes avec des blouses qui ne vont pas bien, qui cherchent le sens à leur vie. Et c'est comme les envoie, c'est ce que j'ai dans le songe. Et ça m'a fait chercher, à partir de là, un ordre religieux ou une conversation religieuse qui correspond à ça. Et j'ai dit, il y avait trois, un peu les quatre tombus, j'ai été en France, je tombais sur un d'eux. C'est lui qui était homogéné du centre de l'arrivée, je lui demandais à travailler comme bénévole à Paris, et puis progressivement je suis rentré, etc. Et c'est cet ordre-là qui m'a connu, parce que c'était la libération, c'est la dignité de la personne. C'est Dieu qui veut remettre par là son amour libérateur et guérissant des gens qui ne voulaient pas bien de l'autre. Et ça, ça va profondément parler au cœur et je suis donc rentré dans cet ordre. Alors, si j'en regarde le schéma, après le récit que j'ai fait, on va regarder dans un sens, alors sans fait peine, donc on va regarder à l'extérieur. Après, on va descendre dans le courage pour venir le signal back. Et dans cette conversion, quelque part, j'étais obligé de plonger en soi parce que je souffrais, parce que je voulais donner sens à ma vie. Donc, plonger en soi, en vue, de moins souffrir et moins arriver. Et puis, c'est d'essayer d'explorer cette côte-là de soi, au fond de soi, c'est de tout le pays qui s'ouvre, c'est toute une perspective qui s'ouvre à ce moment-là. Donc, expérience d'un mot de vin de soi et parfois, pas toujours, là c'était le cas, de la présence de Dieu qui consomme. J'ai été profondément consommer par le sénégal. Remigorder, revitaliser, remis dans la vitalité de mon baptême et dans les signes. Et on s'y dit, eh bien, ça ne va pas toujours être comme ça. À l'époque, je disais, je prie bien. Ah oui, parce que c'était facile. J'avais plein de consolation, le Seigneur, il m'a tiré avec des petits moments, c'était bon, quoi. Mais après, il nous veut grandir, donc on passe par des périodes d'arrivité, nécessité du décentrement et du passage. Et là, on en arrive finalement à avoir une décision. c'est pour ça qu'on est libre. Le Seigneur nous laisse libre. On est dans la vitalité, qu'est-ce que je fais ? Alors, il y a deux solutions. Alors, je crois que je dis, c'est bon. Alors, soit l'enfermement dans un moment, dans un mouvement qui continue de centripète, alors si c'est centripète, eh bien, on va se retrouver à la périphérie du schéma. Refus du manque. Je voudrais consoler. J'accepte pas cette aridité que le Seigneur, parce que je sais pas pourquoi, moi, je connais un prêtre qui est spécialisé dans ce grand théâtre, converti dans le nouveau charismatique, et lui, il s'est spécialisé pour que ces personnes puissent faire le deuil de ces immenses consolations qu'ils ont reçues dans l'assemblée de prière ou autre. Il faut accepter de traverser la terre promise, de traverser le désert pour arriver à la terre promise. Donc, refus du manque. Si je refuse le manque, je vais me retrouver avec des compensations du manque, des produits, des comportements. Alors, le harcèlement, par exemple. Moi, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps. Quelqu'un qui vous harcèle parce qu'elle vous fait payer la note pour moins souffrir. C'est vous qui voulez souffrir. Donc, elle vous harcèle. moins de souffrance. Oui, moins de souffrance, certes, mais je suis reculé sur moi et je me suis centré sur mon ego. C'est ce qu'on appelle la sensation narcissique. isolement, solitude et manipulation des êtres narcissiques. Installation de citadel autour du moins douloureux peste du sang. de l'autre. Et, j'ai fait deux conférences sur les personnalités narcissiques. Je peux vous dire qu'il y a de plus en plus des personnalités narcissiques parce que nos égos ne sont pas confrontés à autre chose qu'à autre. contrôlent des égos. Il n'y a plus de contenants, il n'y a plus de société qui ne contient plus. Et donc, la personnalité narcissique vient de plus en plus. Elles ne veulent pas souffrir. Elles font de plus et la donnent à l'autre. Et ça, c'est toujours à l'enfer parce que ce n'est pas une fois pour d'autres ça. C'est tous les jours qu'il faut se dire tiens là, il faut peut-être que je ne m'enferme pas dans ce mouvement centripète mais que je l'ouvre dans un mouvement centrifuge. Et le mouvement centrifuge, c'est le troisième schéma. Ça s'appelle l'ouverture. Alors là, comme on est dans l'ouverture, on ne va pas démarrer parce que à la périphérie mais au centre. Donc, je décide d'ouvrir. Ah oui, mais je souffre. Mais j'ouvre quand même. C'est la 16. Quête de l'ouverture à la transcendance et aux autres. Le rivage ouvert sur l'éternité de l'éternité de l'éternité de l'éternité. Et puis là, il y a des alternances d'arrivée et de consolation. Pourquoi ces alternances ? Parce que le Seigneur veut qu'on choisisse lui pour lui faire et pas pour les consolations qu'il veut. Ensuite, décentrement de soi parce que si j'arrive à faire ça, moi je vais me rendre grand, je vais me rendre dans son... Vous, mon centripète, oui, mais je prends conscience, je me rouge, je vais au sac de la conciliation, je fais quelque chose, je me retraite, donc j'ouvre, descendre en pensant. Et là, je me rends compte que plus je m'ouvre, même quand c'est difficile, et bien je suis dans une plus grande ouverture à la transcendance et à l'amour du prochain. Et ça, c'est le chemin de sain. Le chemin de sain, il n'est pas linéaire. Le chemin de sain, il est toujours dans la reprise. Donc, quand on prend conscience de notre fermeture, on est blessé. Alors, bien sûr, on peut plus ou moins soigner nos blessures, mais on reste blessé. Et ces blessures, elle ne nous empêche pas pas nous offrir. Et c'est toujours ce travail sur soi, avec Dieu, avec les autres, qui nous emmènent, justement, dans une croissance humaine et spirituelle. Et c'est ce qu'on appelle la sainteté. Je crois que j'étais long, non ? Ça va ? Non ? Parce que là, vous me posez une question sur moi-là. Moi, vous voulez que je continue toute la nuit ? Non, je pense que... Non, je pense qu'on va en rester là, parce que j'aimerais bien répondre à vos questions. C'est en général... Moi, ils sont pas calmes. Non ? Oui ? Ah, la résilience. Alors, la résilience, c'est pas comme un sain l'unique qu'il a inventé, il a repris. Mais au départ, tout le départ, c'est un terme de méthodologie. On parle de résilience d'un métal. C'est-à-dire que vous tournez un bar de fer, et s'il y a le métal résilient, il va se remettre droit. Donc, le résilient, c'est celui qui a tout pour être à terre, et finalement, c'est assez mystérieux, comme Boris Sérone, quand il raconte son histoire, et bien ça le propulse vers plus d'être. Tous ces traumatismes, de Boris Sérone, ça lui a permis de vouloir comprendre la psychéme humaine, c'est ce qui lui a permis de faire des études de médecine, c'est ce qui lui a permis d'être psychiatre, c'est ce qui lui a permis d'écrire ses bouquins. Donc, c'est, je dirais, c'est une traversée du traumatisme qui donne tellement de fruits qu'on parle de résilience. Ce qu'il disait il y a quelques temps, c'est que pour être résilient, il fallait avoir été aimé. Alors, là vous touchez à un point très important. Alors, je parle de gens qui s'appellent, alors j'ai changé de nom, je ne sais plus comment ils s'appellent, pour avoir été son vrai nom, Valérie, Valérie. Alors, pas rien, pas ça. Son grand-père a abandonné, son grand-père, il a un bar, elle a perdu tout. Et sa mère, elle la reprend à l'âge de 6 ans. Et là, sa mère, je ne sais pas si c'était une figureur au point, Folcoche, il s'appelait quelque chose. Bah ça, sa mère, épouvantable, c'est ça. Elle se marie avec son beau-père Valérie, et le beau-père Valérie abuse de l'âge. Donc, elle a tout, tout, tout pour mourir. Et c'est ce qu'elle fait. Première pierre à 9 ans, 1er juin, John Key, dans l'escoine, à 13 ans, autour de Saint-Lôme, à Saint-Eustache, 18 ans, complètement toxique. Et bien, finalement, c'est une résilience. Elle n'a pas grand-chose. Et moins, on a de choses, plus on a besoin de ce que Boris Cyrulic appelle le consulter. Elle était comme étonnante, je veux dire, moi, je me rappelle à notre départ, c'est un peu de temps, on rechute dans la cocaïne. On est allé à 3h du matin dans son quartier pour l'extraire et pour le mettre à la campagne, parce qu'il était allé rechuter, il devait l'argent, il devait le temps de jus. Donc, on est allé à 3h du matin l'extraire de son quartier pour le mettre à la campagne. C'est pas simple. Elle est morte il y a deux ans. à l'âge de 56 ans. Les poumons. Elle a fait subir à son corps des outrages. Elle est morte tranquille. Elle est morte debout. Et moi, je me suis dit tout ce qu'on a fait avec elle, j'ai une affaire, et tout ce qu'on a fait avec elle, ça a une valeur d'éternité dans le cœur de Dieu, parce que tout mouvement, tout frémissement, libération, ça a une valeur au cœur. C'est la revanche de Dieu sur l'humination de l'enfant. Il craque d'amour pour elle. Et finalement, sa conversion, c'est derrière un pilier à Saint-Best-Saint-Gilles, là où il a été aussi, un quartier, il évolue quand même, mais à l'époque, c'était pas simple. Et bien, derrière un pilier de Saint-Best-Saint-Gilles, elle entend aller plus en Chine. Personne n'a parlé de Dieu. Elle a la cocaïne dans la poche. De la tendresse à la collègue, à la tendresse illusoire de l'homme. Et elle entend, dans ses chambres, la tendresse illusoire. Elle va pousser la porte d'alcoolique, d'un narcotique ami, qui n'existait pas à l'époque. Elle est allée faire une retraite à Tressin, etc. Elle s'est formée, elle est devenu quelqu'un d'important dans les alcooliques amis. Moi, j'ai accompagné pendant 15 ans. C'est elle qui m'a appris le métier, parce qu'en départ, j'étais un peu naïf. Alors, on dit qu'il ne faut pas pas bien épargner. Moi, je dis que c'est plus, moins demandable, c'est plus. Mais c'est jamais désespéré. Parce qu'il y a l'amour de Dieu. Et ça, c'est quelqu'un accueil, c'est un mot de Dieu. Parce que Dieu veut réparer, en fait. Mais il ne fait pas, s'il n'ouvre pas la porte. Si la personne couvre son cœur un peu, tout est possible pour moi. je peux vous donner d'un autre exemple. À la prison de château de fer, un tueur d'un gage, condamné à perpète, par les enfants de cœur. Il me dit, moi, je crois en Dieu. Alors, je lui dis, ben, on va te faire un château d'un sang. Il me dit, non, c'est pas la peine, parce qu'il m'a déjà mis en enfer. Donc, il a fermeture du cœur. Il n'avait rien reçu, etc. Il avait tué, enfin, voilà, tout. Comment on peut se lérer dans cet homme-là ? Eh bien, c'est Dieu. Une handicapée qui lui écrivait. Alors, elle ne l'a pas convertie, je ne dis pas ça. Mais, ils l'ont voulu promener, il l'a méprisonné, etc. Elle continuait, elle continuait. Elle s'est même déplacée à Château-Tirée. Elle a eu un pas encore. Et finalement, ce tueur à l'âge, il a été touché, un peu. Je ne dis pas ce que son père ne faisait pas. Il faisait le supplice à la ménoire. Vous voyez, le gamin, sous l'eau, qui ne peut plus respirer, là, il lâche, il a respiré de l'eau, il a respiré de la haine, et puis la haine, elle était là. Alors, moi, je vous dirais, vous avez des cas extrêmes, ça. Il ne faut jamais dire ça, mais il ne faut jamais, jamais, parce qu'on est chrétien. C'est dur de trouver la lumière dans une personne si défigurée. nécessaire. Et il faut accueillir en soi suffisamment de lumière pour pouvoir atteindre ce que le merci en fous. C'est la lumière que Dieu donne, qui nous donne dans notre vie de chrétien, de disciple, de Christ, qui permet de saisir une étincelle luminelle dans une personne aussi défigurée que soi-même. Moi, c'est ça l'histoire. Ce qui me permet d'aller dans les endroits où elles ne sont pas simples. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Souvent, on a peur d'aller penser à des choses intimes comme ça. On a peur. Il y a des... On a peur. Oui, les peurs. Alors, les peurs, oui, elles sont légitimes, elles sont bonnes. On ne peut pas tout faire. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur la raison. J'insiste beaucoup sur, justement, la compassion compétente. Ça, c'est Jean-Layé qui utilise ça, la compassion compétente. C'est que les petites choses qu'on peut faire, on les fait, on peut mettre en lien, on peut mettre en ressent. Tout ça, on peut le faire, mais on n'est pas tout huissant dans le sauvetage. C'est le triomphe de Carpac, les persécuteurs, sauveurs et victimes. Le sauveur, parfois, je veux dire, il est sauveur, mais pas forcément d'une bonne façon. Parfois, le sauveur, il infantilise, il existe en train d'un sauvetage, mais l'autre, dans le schéma, je vous montre tout à l'heure, il peut très bien exister, mais pas beaucoup, quoi, comme un prétexte. Donc, oui, les persos sont légitimes, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas, mais on peut au moins regarder, chercher cette lumière dont je parle. Ça, c'est très important, l'écoute. L'écoute, c'est ça, finalement. Il y a des gens qui m'ont parlé pendant, le passage des intérêts, c'était souvent ça, quelqu'un qui est rendu plein de crise par un menac, vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez rien dire. Moi, ce que je faisais, je me disais, je suis d'accord, vous me devez, mais je ne pouvais pas intervédire dans ce discours, c'est tout à peu ça. ben voilà, je suis capable de faire ça, donc c'est la compassion compétente, ça c'est vraiment important. Et les peurs, elles sont quelques fois justes. Il faut écouter, c'est vrai. Si ce n'est pas des blocages, si ce n'est pas des... Elles peuvent être légitimes et apprendre, finalement, à être prudents. Je crois que vous avez oublié l'histoire, votre livre. Oui, oui, il est là. Est-ce qu'il y a des livres qui traînent ? Alors, c'était... La couverture, c'est bon, c'est une sculpture de mon barin. J'ai trouvé ça sympa parce que, en fait, justement, la prudente compagnie est très importante. On est toujours sur un fil. Alors, en fait, cette sculpture, Bernard Mélois, je ne sais pas, on a entendu parler de lui, il fait une sculpture tout à fait particulière. Il fait des grandes structures en passier et l'habille avec de l'humain qui l'arrive. Elle fait deux mètres. Donc, il triche, il y a quelque chose qui maintient le flambule et l'accrochette. Mais, voilà, donc ce flambule, il dit quelque chose d'important de la prudence et le fait, finalement, que ce terrain-là, il est sensible. L'articulation entre le psychologisme, la spiritualité, il est sensible. Mais il y a des gens qui sont très loués. On parlait de Valère tout à l'heure et c'est eux de nos maîtres, si je puis dire. Des gens qui demandent la construction de leur chemin du terre, pour comprendre le terme de Boris et Romain et qui vont leur chemin et qui tournent parfois et qui se relèvent et qui vont jusqu'au bout de leur chemin. je ne sais pas comment Dieu les voit. Mais justement, il y a cette souffrance innocente qui était en fait, qui demande, qui attire l'amour de Dieu, cette souffrance innocente attire la paix. c'est ce que j'ai pu appeler à Jésus-Badine et à visiter cette souffrance. Moi, je pose une question parce que j'ai entendu votre témoignage qui dit que je vais acheter ce livre. Ce livre, est-ce qu'il est pour moi, pour un chemin personnel, ou est-ce qu'il est pour arriver à l'insuyer, pour aider d'autres, ou est-ce qu'il est simplement pour chacun de nous, à travers ce livre, faire un chemin sur soi, sur sa place ? C'est une très bonne question, c'est parce que c'était pour lui. Mon but, c'était pour ceux qui puissent servir à tout le monde dans sa propre vie et qui puissent être aussi reconnus par des psy. Et c'est des retours progés, c'est ça. Donc, en fait, c'est quelque chose que j'ai voulu très large. Donc, d'où les récits, d'où mon récit, d'où les résonances entre mon récit et mon récit. C'est une personne que j'accompagne. D'où les outils, mais qui sont très larges parce qu'il y a, effectivement, des outils psychologiques. J'ai essayé que ce soit très simple. Il y a aussi des outils qui concernent la psychiatrie, il y a des outils qui concernent la guérison intérieure. Et en tout cas, il y a la foi qui est centrale. Et je crois qu'un chrétien, il s'y retrouve. Alors, un non-chrétien, mais un non-chrétien aussi. Parce que j'ai vu l'épouse de mon parrain, Michel Diorap, qui a été traumatisée dans son enfance dans un collège de soeurs. Et c'était qui m'avait dit un jour, elle parlait tout le temps d'amour, mais... Je suis désolé que je le lis, mais je passe vite. C'est encore gêné, par l'aspect chrétien, mais elle a pu le lire avec intérêt. C'est ce qu'elle m'a dit. Mon frère Jouot, qui est anticlérical, primaire, qui m'a jamais parlé d'avoir mal tourné, l'allume. L'allume. Et il allume. Je n'ai pas que le retour. Je n'ai pas besoin de m'entendez, mais il allume. Donc, en fait, c'est un livre qui est assez large. Les chrétiens, je pense que c'est d'abord les chrétiens. Parce que l'aspect chrétien est très fort. Mais ça peut aussi se lire parmi qui ne sont pas ou qui sont moins spirituels. Et puis, les psys, finalement, s'y retrouvent. Et les accompagnateurs spirituels aussi, j'espère. Peut-être que quand ce devenir nul m'a qu'à dire ainsi, c'est ressort ou pas. C'est une très bonne question parce que c'est vraiment ça que c'était pour moi important. C'est que ça soit ouvert. Ça peut dire qu'ils y disent en plus, mais c'est ça que j'ai envie. Voilà. Bien. On reste. Merci.